bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre on a un endroit où aller où ce soir j'ai le plaisir de recevoir Valérie Perrin et Tess Loverne bonsoir mesdames comment allez-vous ? ça va moi aussi alors je vous reçois parce que Troyes est sorti en audio libre alors le voilà il est là parce qu'il était sorti chez Alva Michel en grand format vous avez de quoi lire merveilleux fantastique donc Valérie est-ce qu'on vous présente ? je ne suis pas sûre tout le monde vous connaît Tess un peu moins donc c'est votre fille elle est comédienne et c'est elle qui a enregistré l'audio libre alors ma première question peut-être va être pour vous deux qui a choisi qui a demandé est-ce que Valérie vous avez demandé à votre fille de lire expressément ce texte ou c'est Tess qui a voulu parce que je sais que Tess avait déjà lu un de vos livres sur scène ouais c'est incroyable la toute première fois c'était au théâtre on avait fait ça au théâtre et c'était une lecture que tu avais organisée avec Emmanuel Novelet avec Emmanuel Novelet et Marianne Bancourt et surtout Troyes c'est toi qui est allé l'après-midi un après-midi elle est arrivée ici et je lui ai dit Tess est-ce que tu veux entendre les 50 premières pages de mon roman elle s'est assise à côté de moi moi j'étais complètement flippée parce que c'était compliqué d'écrire après changer l'eau des fleurs par rapport à la personnalité de Violette tu te rappelles j'ai lu les 50 premières pages et tu m'as dit j'ai pas eu la suite la suite elle n'était même pas écrite en fait donc c'était tellement et en même temps dans son regard j'ai compris que je tenais quelque chose et donc du coup elle m'a beaucoup portée Tess vraiment pour ce troisième roman elle me disait tous les jours oublie Violette maman je te jure c'est vachement bien Troyes alors Troyes c'est votre troisième roman est-ce qu'il y a un rapport avec le titre ou est-ce qu'on part sur autre chose moi j'irai beaucoup plus loin est-ce que ça c'est un rapport avec peut-être Endochine aussi Troyes est-ce qu'il y a un rapport en fait Troyes c'est d'abord je voulais c'était un seul mot par rapport à les oubliés du dimanche changer l'eau des fleurs ou Troyes d'un coup on coupe c'est Troyes amis et c'est ils sont dans l'essentiel c'est vraiment les trois personnages qu'on va suivre tout le temps sur 30 ans et Troyes c'est aussi un hommage à Endochine le fameux album numéro 3 où il y a trois nuits par semaine tes yeux noirs etc alors justement j'allais dire cet album 3 d'Endochine a été l'album de la consécration pour Endochine et de la maturité est-ce qu'on peut dire que 3 votre roman est alors on vous souhaite la consécration bien sûr et est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un roman de la maturité quelque part là c'est pas moi qui peux répondre à cette question ça c'est vraiment mes lecteurs alors il y a trois personnages principaux sans trop dévoiler parce que je sais que les lecteurs n'aiment pas trop quand ils ne l'ont pas lu il y a trois personnages il y a Nina Beau Étienne Beaulieu et Adrien Baubin alors aussi il y a les trois B vous pourriez dire qu'il y a les trois B ? oui c'est voulu ça aussi qu'ils aient tous les trois un nom qui commence par B ? forcément puisqu'ils se rencontrent le jour de l'appel dans une cour de classe en CM2 et parce que leur nom de famille commence par le même prénom par la même lettre qu'ils sont appelés dans la classe où ils n'ont pas envie d'aller mais en même temps où ils vont se retrouver et c'est Nina qui va prendre les deux garçons par la main ouais et alors t'es-vous quand vous avez lu la suite parce que bon vous avez eu le début mais après quand vous avez lu est-ce que tout de suite vous avez dit j'ai envie de lire le texte à haute voix ah oui 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 en fait j'avais déjà lu au théâtre Changer l'eau des fleurs des extraits de Changer l'eau des fleurs pour la lecture et j'avais réalisé à ce moment-là que j'adorais ça lire à voix haute ce que je ne savais pas à la base parce que en fait quand on est comédien on n'a pas forcément l'idée de cet exercice-là et du coup en fait c'est comment est-ce qu'on s'est retrouvée comment est-ce que je me suis retrouvée à lire trois c'est la personne de chez Audioli qui t'a envoyé un message pour te dire est-ce que vous avez une comédienne préférée et elle a dit évidemment et du coup voilà je me suis retrouvée à Albin Michel à le lire Rosa de chez Albin Michel qui m'a dit est-ce que vous avez une comédienne évidemment que j'en ai mis est-ce que c'est une pression supplémentaire de lire le texte de sa mère alors c'est une pression supplémentaire parce qu'on attend beaucoup de vous mais c'est tellement génial en fait le truc c'est que les textes de maman je t'appelle maman les textes de maman en fait je les comprends profondément parce que je les je les comprends au fond de moi-même parce que je la connais du coup très bien enfin c'est la personne que je connais le plus dans le monde donc en fait je les ressens au plus profond de moi-même donc c'est à la fois une pression et à la fois le meilleur texte à lire pour moi parce que voilà je l'entends je le comprends je le capte et j'essaye de de la défendre en fait de défendre son texte en le disant aux autres mais moi je vous rejoins parce que j'avais lu le livre papier et quand je vous ai écouté parce que j'ai fait la lecture je trouve que ça apporte un éclairage particulier sur certains passages ah d'accord parce que quand on ne lit pas et qu'on écoute on a une autre on se dit ah tiens je ne l'avais pas imaginé comme ça finalement dans ma tête et à l'intonation de votre voix il y a des choses qui se passent et ça je trouve ça c'est très intéressant c'est pour ça que j'adore lire dire quand je rencontre quand je présente les rencontres audio libre ne lisez pas écoutez-le parce que je trouve que l'écoute apporte de la profondeur au texte je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça est-ce que vous en écoutez vous de votre côté des livres audio je ne sais pas mais moi ça m'arrive dans des grands voyages à des polars ça me projette comme on écoutait dans le temps les feuilletons à la radio alors il y a aussi une intrigue dans votre roman qui a un fil rouge et je me suis dit tiens alors pour ne pas effrayer les lecteurs il fait 667 pages on a évité le 666 et il y a quand même 18h11 18h11 d'enregistrement de test ça a été ça a représenté combien vous en temps combien de temps vous avez passé je pense quelques heures de plus mais pas tant que ça je crois qu'on a enregistré 23h je crois donc c'était pas si long en fait on se reprend parfois mais ça ça glisse en fait une fois qu'on y est on bute un peu au début sur les premiers mots puis ensuite ça glisse tu me disais comme la lecture ça allait vite comment il s'appelait le monsieur Jean-Paul et c'était au studio Calisson pour pas les oublier studio Calisson alors moi j'ai une question précise pour Valérie oui Valérie votre personnage Nina je crois c'est au tout début page 70 elle est dans un parc animalier avec son grand-père et elle a un traumatisme avec les animaux et après elle va travailler dans un refuge est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut être traumatisé par des animaux c'est pas un traumatisme c'est un traumatisme il y a quelque chose de l'ordre du mal-être que j'ai ressenti moi-même c'est un parc animalier que je connais très bien qui est en Bourgogne mais je ne pouvais pas mettre des mots dessus quand on m'a amenée dans ce parc toute petite mais je raconte exactement ce que j'ai vu de mémoire parce que vous savez la mémoire je vous détourne mais je suis quasiment sûre de ça une panthère noire qui tient son bébé dans la gueule et qui essaye d'échapper à nos regards et elle n'y arrive pas parce qu'elle est dans une espèce de cage ignoble en ciment en béton et tout le monde la regarde et je ne peux pas comprendre cela parce que j'ai 6 ou 7 ans je ressens au fond de moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas qui ne fonctionne pas qu'il y a quelque chose de l'ordre du terrible en tout cas pour moi aujourd'hui c'est encore terrible qu'on foute la paix aux animaux et tous les animaux qui sont dans les eaux dans les cirques qu'on les laisse dans des sanctuaires qu'on les laisse dans la nature qu'on leur foute la paix on n'a plus besoin en 2021 avec les documentaires extraordinaires qui existent d'aller les capturer pour en faire des bêtes à regarder donc c'est vrai que je l'ai ressenti bien évidemment quand on écrit on ressent les choses et donc c'est vrai que j'avais oublié ce moment de ma vie et que je m'en suis rappelée et que je m'en suis servie pour écrire ce moment-là dans 3 donc c'était important qu'elle travaille après dans un refuge vous allez voir où je vais en venir c'est qu'en fait moi je suis marraine de ce refuge dont je parle concrètement clairement dans ce roman et en fait dès que j'ai mis les pieds dans ce refuge le premier jour je savais que je le mettrais dans un de mes romans parce que je trouvais que c'était extrêmement intéressant de voir d'abord les animaux abandonnés les gens qui y travaillent en quoi eux ces gens qui y travaillent ont été peut-être abandonnés aussi dans leur propre vie pourquoi ils sont là ils sont peut-être pas là par hasard microcosme incroyable milieux sociaux culturels totalement différents et à partir de ce moment-là pour moi c'est extrêmement romanesque donc du coup j'ai eu très 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 envie de toute façon je savais il y a très très longtemps qu'un de mes personnages travaillerait dans ce refuge et effectivement j'ai beaucoup interrogé Maud qui est la directrice du refuge dont je suis la marraine qui se trouve à Guignon en Bourgogne en Saône-et-Loire et elle m'a beaucoup aidée sur son quotidien alors il y a toujours dans mes romans toujours toujours un parfum de vérité mais aussi un parfum de fiction parce que c'est un roman ça n'est pas la vraie vie c'est ce que je dis la vie mais il n'empêche que je connais très très bien ce refuge et c'est l'image de tous les refuges je pense moi je l'ai pris comme ça je me suis dit si Nina travaille dans un refuge elle a perdu on ne va pas dire comment ni pourquoi ni exploiter le mot perdu elle a pu ses parents elle a perdu son grand-père et je me suis dit elle est dans un refuge il y a une symbolique derrière ce refuge on ne va pas travailler je pense que si Valérie Perrin met qu'elle travaille dans un refuge il y a cette symbolique-là qu'on va se réfugier parce qu'on a besoin qu'on prenne soin des autres ou qu'on a envie qu'on prenne soin de soi c'est une métaphore mais dans mes trois romans mes personnages principaux sont des enfants qui ont grandi tout seuls Justine, ses parents sont décédés quand elle était petite dans Les Oubliés du Dimanche elle a été aidée par ses grands-parents Violette est née sous X dans Changer l'eau des fleurs et Nina a été aidée par son grand-père maternel sa maman l'a déposée lorsqu'elle avait quelques semaines chez son papa le grand-père qui va élever Nina donc bien évidemment qu'il y a chez moi une obsession de l'abandon et sans doute de ces enfants qui poussent tout seuls mais qui sont magnifiques Alors avant que Tess fasse sa première lecture je voudrais dire que Valérie Perrin est la marraine de l'ADPA du refuge d'Anne-Claude Mignot ça prend exactement deux minutes moi cet après-midi j'ai fait un don au refuge donc ça prend deux minutes vous pouvez y aller on vous mettra les coordonnées du refuge c'est très important et que Valérie sera en dédicace le 12 juin là-bas de 11h à 14h si je suis bien renseignée donc voilà est-ce que Tess peut faire une petite lecture la première on entendait bien ? oui c'est parfait je vous lis le début du roman ce matin Nina m'a regardée sans me voir son regard a glissé comme les gouttes de pluie sur mon imperméable juste avant qu'elle ne disparaisse dans un chenil il pleuvait comme vache qui pisse j'ai entreaperçu sa pâleur et ses cheveux noirs sous la capuche de son ciré elle portait des bottes en caoutchouc trop grandes et avait un long tuyau d'arrosage à la main de la voir ça m'a fait comme une décharge électrique dans le ventre 500 000 volts au bas mot j'ai déposé 30 kilos de croquettes je fais ça chaque mois mais je n'entre jamais dans le refuge j'entends les chiens mais je ne les vois pas sauf quand un des promeneurs passe devant moi les sacs alignés les uns à côté des autres devant le portail de l'entrée un employé toujours le même un grand gars mal rasé m'aide à porter mes lots de consolation jusque sous les inscriptions abandonnez tu et prière de bien refermer la porte derrière vous chaque année au moment de Noël et juste avant les vacances d'été mais jamais le même jour je glisse de l'argent liquide dans la boîte aux lettres du refuge de l'argent anonyme avec Nina Bo au feutre noir sur l'enveloppe je ne veux pas qu'elle sache que cet argent vient de moi je ne le fais pas pour les animaux je le fais pour elle je sais bien que tout ira dans les gamelles et les soins vétérinaires mais je veux que ça passe par elle sans laisser de traces juste pour qu'elle sache que dehors il n'y a pas que des humains qui balancent leurs chatons à la poubelle il y a 31 ans elle m'a regardée sans me voir comme ce matin elle sortait des toilettes pour hommes elle avait 10 ans chez les filles c'était la cohue et déjà Nina n'aimait pas attendre son regard a glissé sur moi et elle s'est fondue dans les bras d'Étienne nous étions au progrès le bar tabac des parents de Laurence Villard c'était un dimanche après-midi l'établissement était fermé les grilles baissaient ils avaient privatisé pour l'anniversaire de leur fille je me souviens des chaises retournées sur les tables pieds en l'air les unes sur les autres d'une piste de danse improvisée entre un flipper et le bar des paquets cadeaux éventrés dessus à côté des chips et des chocobéennes des pailles jaunes dans des verres en carton remplis d'oasis et de limonade toute la classe de CM2 était là je ne connaissais personne je venais d'arriver à la Comel cité ouvrière du centre de la France d'environ 12 000 âmes Nina Beau Étienne Beaulieu Adrien Bobin j'ai observé leurs triples reflets dans les miroirs incrustés le long du comptoir ils avaient des prénoms démodés d'ancêtres la plupart d'entre nous s'appelaient Aurélien Nadej ou Mickaël Nina, Étienne et Adrien venaient d'entrer dans une enfance d'inséparables ce jour-là et tous les autres jours ils ne m'ont pas vue Nina et Étienne ont dansé sur Take On Me du groupe AHA tout l'après-midi un maxi 45 tours un morceau de 20 minutes les mômes de ma classe l'ont fait tourner sur la platine comme s'ils n'avaient pas d'autres titres Nina et Étienne ont dansé comme des grandes personnes comme s'ils avaient fait ça toute leur vie c'est ce que je me suis dit en les observant sous le stroboscope ils ressemblaient à deux oiseaux de mer dont les ailes sont déployées dans la nuit et les soirs de grand vent dont seul un phare lointain illumine les ailes et la grâce Adrien est resté assis par terre le dos collé au mur pas très loin d'eux quand Cindy Lauper a commencé à chanter True Colors il s'était lancé pour inviter Nina à danser un slow Étienne m'a frôlé je n'oublierai jamais son odeur de vétiver et de sucre merci beaucoup pour cette lecture je voulais que c'était débranché pour que Valérie puisse alors moi je voulais vous remercier Valérie parce que c'est un peu ma génération parce que moi je suis née en 1974 donc on repart dans notre adolescence on a une bande originale qui est exceptionnelle mais j'ai envie de dire que votre roman il est fantastique pour ça parce qu'il n'est pas que sonore il est aussi olfactif et j'ai une question à vous poser ça représente quoi pour vous l'odeur du chlore ? voilà alors donc c'est pareil la piscine dont je parle dans ce roman c'est vraiment la piscine de mon enfance c'est la piscine de Guignon et c'est l'odeur de la piscine et j'adore ça parce que c'est l'été pour moi il y a bien sûr l'été je le dis plus tard l'odeur des beignets l'odeur de la plage l'odeur de la mer l'odeur de la crème solaire de l'huile solaire c'est très important ce sont des odeurs qui sont extrêmement importantes pour nous mais il n'empêche qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas partir au bord de la mer et qui n'ont pour vacances d'été que ces piscines de chlore en plein air en plein ciel bleu et que moi je les trouve personnellement absolument merveilleuses ces piscines là il y a aussi l'odeur de la craie et du blanc d'Espagne il y a tout il y a tout absolument est-ce que vous Tess ça vous a parlé toutes ces références musicales parce que c'est que nous mais oui mais j'ai j'ai la fille là juste à côté qui m'a tout fait écouter donc la piscine je la connais tout ce dont elle parle soit j'en ai entendu parler soit je l'ai vue soit je l'ai vécu donc et donc et les musiques oui les références musicales je les connais je les connais toutes très très bien est-ce que vous Tess vous avez vous avez des amis ou donc vous êtes inséparables comme les trois personnages de votre maman alors j'ai grandi avec trois amis avec qui j'étais inséparable nous on était inséparables toutes les quatre aujourd'hui c'est plus compliqué parce qu'on a toutes après le bac on est toutes parties dans des lieux différents ou pas mais on s'est éloignées forcément mais oui j'ai grandi avec surtout une amie une amie on s'est rencontrées on avait six mois on était à la à la crèche ensemble on s'est retrouvées en CP et on est devenues inséparables et on s'est séparées au bac et maintenant elle habite dans un autre pays donc je la vois plus mais on se donne des nouvelles mais en tout cas on a grandi collé mais vraiment collé soit chez elle soit chez moi tout le temps et on a tout vécu ensemble on a tout découvert ensemble on a fumé les premières clopes ensemble vous auriez dû être un personnage du livre en fait et elles écoutaient Andochine on écoutait Andochine on écoutait La République des Météores quand on avait voilà c'est ça qui m'a impressionnée aussi voilà ça ça m'a beaucoup impressionnée parce que je pense que c'est le seul groupe alors après je sais que les jeunes connaissent très bien Inexcess Dépêche Mode U2 Cure ils savent très bien qui c'est ce sont quand même des ce sont des groupes intemporels mais notamment Andochine ça m'a beaucoup inspirée parce que quand j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Sirkis il y a 3-4 ans j'ai réalisé que moi je l'écoutais quand on était monde mais que mes propres enfants écoutaient leurs albums et que du coup ça durait sur la sur le temps sur les années et que du coup ça avait marqué plusieurs générations Est-ce qu'il a lu votre roman Nicolas Sirkis ? Oui il a été un des premiers à le lire il a même reçu le manuscrit avant même que le livre soit sorti Nicolas c'était très important d'autant que je lui dédie à lui et à mon père tous deux musiciens et c'était important pour moi qu'il le lise très rapidement oui absolument alors il y a quelque chose qui est très intéressant c'est que donc Adrien un des personnes alors je balaye pour un peu perdre un peu les lecteurs pour pas qu'ils se disent qu'on raconte trop lui il va écrire un roman oui il y a un roman dans le roman voilà et il y a quelque chose de très intéressant que vous lui avez fait dire il est avec son éditeur et c'est page 345 il lui dit je crois que dans tout roman il y a une certaine vérité des racines qui se nourrissent du réel et que dans les autobiographies il y a beaucoup de mensonges et ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que je trouve qu'elle est bonne la définition oui parce que je pense qu'il y a énormément de juste quand on se cache derrière le mot roman et que je pense que derrière une auto-fiction une autobiographie on réinvente le passé on réinvente notre histoire voilà donc je je suis quand même absolument sûre de moi sur ce coup là c'est comme Nina pareil Nina vous lui faites dire qu'en lisant elle dessine ses personnages et dans sa tête est-ce que vous vous dessinez vos personnages dans votre tête quand vous pensez je les dessine pas dans ma tête encore que je les vois j'aime énormément écrire pour des gens auxquels je pense et puis leur changer leur prénom leur nom mais en tout cas une chose est sûre c'est que je quand j'écris je ressens ça c'est sûr ça c'est sûr je ressens si je dois écrire si je suis une petite fille de 7 ans j'ai 7 ans si je suis un vieux monsieur une vieille dame une jeune femme j'arrive à retrouver ces sensations là alors que je ne les connais pas forcément je peux retrouver la sensation de l'enfance puisque je l'ai vécu je peux retrouver la sensation de l'adolescence puisque je l'ai vécu de la maturité 30 ans 40 ans et pourtant je n'ai pas encore 100 ans et pourtant je peux complètement écrire à la place de quelqu'un qui aurait 100 ans je crois vraiment dans mes artères dans moi je ne sais pas comment je fais je n'ai pas de ressentir j'arrive à ressentir alors moi qui avez lu vos précédents romans j'ai trouvé que ce qui était intéressant je ne dis pas qu'elles ne sont pas intéressantes mais là vous avez changé de style d'écriture je trouve que la rythmique la rythmique est très intéressante le fait que les phrases soient beaucoup plus courtes c'est beaucoup plus impactant il y a une semaine je n'en revenais pas parce que je n'ai pas fait attention mais en même temps il y a toujours ton style à toi oui il y a votre signature ça c'est sûr on vous reconnaît elle a raison Tess là-dessus mais ça c'est du coup on rentre c'est quand même un livre on ne va pas se mentir sur l'amitié sur les serments sur l'attachement et puis vous balayez tous les problèmes il y a la mort il y a l'avortement il y a la maladie vous faites un balayage qui est complet et c'est extrêmement bien construit alors je disais qu'on pourrait passer des heures à décortiquer votre livre là on n'a qu'une heure donc c'est compliqué mais il y a aussi des phrases assez profondes parce qu'il y en avait une qui m'a marquée je crois que c'est Nina qui dit ça ma mère m'aura laissé en héritage le vol et alors justement est-ce que vous Valérie Perrin vous voliez du courrier j'avais juste envie de vous poser cette question non je pense que c'est fini je pense que c'est ça mais je l'ai dit je me suis inspirée d'un film de Chabrol je crois que c'est Poulet au vinaigre où Stéphane Audran femme handicapée acariâtre méchante jalouse dont le fils est un petit facteur de province elle ouvre le courrier pour regarder mais alors elle est très malveillante c'est plutôt pour connaître les secrets de telle ou telle personne qui couche avec qui alors qu'un de mes personnages dans le roman vole le courrier mais parce que ce personnage recherche quelque chose de très précis et c'est pas du tout malveillant c'est un truc d'enfant et c'est un truc de curiosité et surtout on le découvre bien plus tard elle attend qu'une lettre est-ce que Tess vous pouvez nous faire la deuxième lecture vous m'entendez bien toujours ? toujours les trois se sont rencontrés dix mois plus tôt dans la cour de l'école primaire pasteur le jour de la rentrée en CM2 c'est l'âge où c'est le bordel l'âge où les enfants ne se ressemblent plus grand et petit puberté pas puberté certains ont l'air d'avoir 14 ans d'autres 8 les deux classes de CM2 sont rassemblées dans la cour devant une soixantaine d'élèves l'institutrice madame Bléton et l'instituteur monsieur Pi font l'appel côte à côte c'est le matin où l'on connaît les coups du hasard et les coups du sort où l'on apprend à faire la différence chaque enfant prie en silence même ceux qui n'ont jamais mis les pieds au catéchisme pour que ce soit madame Bléton qui l'appelle le maître a très mauvaise réputation les générations d'anciens élèves traumatisés ont raconté à leur cadet un fiéfé salaud qui n'hésite pas à mettre des beignes à soulever un enfant de terre en lui agrippant le col ni à casser des chaises contre les murs lorsqu'il est en rogne et chaque année il choisit un bouc émissaire et ne le lâche pas plutôt un mauvais élève alors il y a intérêt à travailler sinon t'es mort madame Bléton rangé de droite monsieur Pi rangé de gauche ils font l'appel par ordre alphabétique on devine des soupirs de soulagement discrets dans la rangée de droite quelque chose dans le port de tête qui remercie le ciel les épaules qui se relâchent et des airs de condamnés à mort pour ceux qui rejoignent la rangée de gauche il y a un silence de plomb école pasteur ce matin-là seules les voix des deux instituteurs résonnent sous le préau tour à tour on appelle les élèves dont le nom commence par un A Adam Eric rangé de droite Antard Sandrine rangé de gauche Antunes Flavio rangé de droite Aubagne Julie rangé de gauche puis ce sont les B Beau Nina rangé de gauche Beauclair Nadege rangé de droite Beaulieu Etienne rangé de gauche Bisset Aurélien rangé de droite Bobin Adrien rangé de gauche c'est ainsi que Nina Beau Etienne Beaulieu et Adrien Bobin sont réunis en 3 septembre 1986 merci beaucoup Valérie vous avez choisi d'avoir une fille et deux garçons est-ce que le roman aurait été possible ou différent si ça avait été deux filles et un garçon complètement différent et pourquoi ce choix voilà précis d'abord le chiffre 3 il est particulier parce qu'on dit toujours que sur trois personnes il y a toujours rien que des deux qui est lésé c'est ce qu'on raconte toujours là ils sont trois ils ont trois personnalités extrêmement différentes ils sont très différents les uns des autres je pense que sans Nina jamais Etienne il le dit Adrien jamais Etienne n'aurait regardé Adrien c'est ce que Adrien pense que c'est complètement faux que les deux garçons ne seraient pas devenus devenus forcément potes parce qu'on a un grand Etienne très beau très sportif dans la vie que tout le monde regarde que tout le monde admire qui a l'air sûr de lui il a l'air et on a un petit Adrien tout timide tout on le sent tout frêle et terriblement timide et caché toujours derrière lui-même et puis on a cette petite Nina le trait d'union qui est dans la vie qui est mature parce que c'est une fille c'est tous c'est pas un secret non non elles sont plus plus dégourdies elles sont plus à même elles rendent plus vite dans la vie on va dire surtout Nina de par son passé sa personnalité du coup ça va être le trait d'union des deux garçons et ce qui me plaisait c'est qu'ils ne se ressemblent pas on dit qu'ils se ressemblent s'assemblent en fait ils ne se ressemblent pas en revanche je pense qu'ils sont liés par des mêmes goûts les mêmes envies les mêmes projections sur l'avenir ils s'adorent mais ça ne s'explique pas vraiment pourquoi est-ce qu'on s'adore pourquoi est-ce que j'aime bien c'est la définition aussi qu'ils font de Nina en disant que c'est pas c'est pas une soeur c'est autre chose c'est indéfinissable c'est plus qu'une soeur parce que c'est eux qui l'ont choisi comme la famille la famille on arrive dans une famille point barre en revanche les amis on se les choisit une famille qu'on a choisi il y a aussi quelque chose de très intéressant vous dites qu'on croit tout savoir sur ses amis mais en fait au fond on ne sait rien moi je pense qu'on ne sait rien sur personne moi j'en suis carrément là même moi-même je ne sais rien sur moi peut-être dans une heure je vais faire quelque chose d'incroyable je ne savais même pas que j'étais capable de le faire ou pas capable je vais avoir honte de moi ou je vais être contente de moi peu importe je pense que nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on recèle donc autant vous dire que chez les autres c'est encore plus improbable je suis d'accord avec ça je suis complètement voilà alors moi je trouvais que vous étiez un peu cruelle avec nous lecteurs parce que et c'est aussi la force de ce roman c'est que au fur et à mesure où on avance vous nous donnez des indices supplémentaires sur les personnages sur leur caractère après vous brouillez un peu les pistes on vous dit où elle veut en revue est-ce que vous avez ça a été compliqué cette construction ou c'est venu comme ça d'un coup en disant ça n'a pas été compliqué la construction dans la mesure où moi dès que j'écris un roman même le premier où j'étais même pas sûre d'être édité je ne savais même pas si j'allais l'envoyer à un éditeur je pense que quand je l'écrivais je savais que j'allais m'envoyer à un éditeur mais je ne savais pas si j'aurais un lectorat je ne savais pas si j'allais être prise ou quoi que ce soit j'ai toujours écrit pour mon lecteur donc là encore plus surtout après changer d'eau des fleurs et du coup je vais absolument exprès de le perdre de l'emmettre sur des fausses pistes qui se prennent la tête qui se disent mais là mais pourquoi parce que moi-même j'adore quand un auteur me piège comme ça un ou une auteure me piège comme ça donc du coup je rends l'appareil je fais aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse c'est bien fait c'est très bien fait parce que vraiment puis on a ce petit fil rouge avec un personnage qui vient semer le trouble et on a toujours il y a une disparition on ne dira pas quoi mais ouais non c'est très bien fait et je me suis dit tiens elle a dû s'amuser Valérie Perrin à nous mettre à chaque fois au fur et à mesure où on avance des petits indices pour qu'à l'intérieur ça bouline et qu'on se dise mais qu'est-ce que va-t-il se passer donc je n'ai de près raison ça marche mais oui ça marche elle nous balade c'est trop bien et est-ce qu'un jour on verra justement Valérie Perrin sur un polar un vrai polar c'est vrai que mes romans se rapprochent de plus en plus du polar oui à l'école dans les Ouguay du dimanche on avait quand même le corbeau dont on découvre l'identité à la toute fin dans Changer le défleur on a une enquête autour d'un événement dramatique et là on a complètement un polar dès le départ d'une voiture au fond d'un lac ça fait 17 ans qu'elle est au fond de ce lac on la découvre il y a forcément un rapport sans doute avec nos trois amis et puis surtout on n'en a pas encore parlé on a cette Virginie cette quatrième personne la fameuse cette femme qui est pigiste et qui vit dans le village où ses trois ont grandi et qui semble avoir intimement connu nos trois amis et qui en même temps couvre ce fait divers de la voiture qu'on découvre au fond du lac qui est dans cette voiture pourquoi quel rapport avec cette histoire ça c'est très découvert après moi je suis fascinée par les faits divers c'est un secret pour personne j'aime fait entrer l'accusé j'aime Agatha Christie j'aime Népolar je ne vis que pour cela c'est vraiment ce qui me passionne le plus avec Roger Federer vous allez l'avoir bientôt là sur les cours Roger Federer je l'ai eu cet après-midi je dois vous faire une confidence j'ai reporté les essais techniques de 10 minutes je vous le dis je vous demande pardon c'est parce que c'est la fin du match et que Roger vous avez eu raison je vous avoue tout Tess est-ce que sur ces trois personnages il y a un que vous préférez et Valérie même question d'ailleurs parce qu'il y a un qui je sais elle est difficile parce qu'on les aime vraiment tous les trois ils peuvent être un personnage ils sont une entité en fait à eux trois mais peut-être Nina par sororité par empathie Nina et vous Valérie est-ce qu'il y en a c'est compliqué ça non pour moi c'est trop compliqué moi je les aime trop en fait pour dire je préfère non c'est impossible et c'est facile pour vous de quitter vos personnages une fois que le roman est publié vous les quittez facilement ou il reste encore un peu jusqu'au prochain déjà Violette je n'ai jamais quitté Justine et Hélène je ne les ai pas encore j'ai le sentiment qu'elles sont loin mais en même temps la mouette est toujours là et pour mes personnages quand je veux les retrouver quand j'ai envie d'être avec eux je réécoute ou La vie est belle d'Indochine ou College Boy d'Indochine et immédiatement je suis à côté d'eux donc ça me permet le lien de la musique de ces deux morceaux d'Indochine me permet de les retrouver tout de suite instantanément donc est-ce qu'un jour vous les convoquerez dans un roman je m'en séparerai est-ce qu'un jour vous les convoquerez tous dans un roman ou pas du tout après je vous dis non ça n'existe pas mais a priori non je pense pas non moi je t'empêcherai pourquoi ? pourquoi Tess ? je crois qu'il faut pas reconvoquer les choses vous avez raison bien je crois qu'il faut rester sur des bonnes notes des choses vous voyez ce que je veux dire ? est-ce que toutes les deux vous pouvez nous donner un conseil lecture ? un livre qui vous a marqué ou ce que vous voulez ? un roman de Jean-Baptiste Andréa qui s'appelle Des diables et des saints donc je suis tombée absolument amoureuse et il y a un mois j'ai lu La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimbert qui est un bijou absolu qui m'a été conseillé par un un libraire en Belgique ça c'est mes deux derniers coups de coeur après il y a Betty qui est extraordinaire et puis moi je dis toujours la même chose j'ai toujours Les Déferlantes de Claudie Gallet et Mal de Pierre de Milena Agus dont je viens et puis il y a aussi John Irving avec L'œuvre de Dieu La part du diable il y en a plein j'en parlais ce week-end je suis allée à la Griffe Noire samedi et je dis pour moi le meilleur des polars qui existent sur la terre ça s'appelle Au-delà du mal c'est un polar qui était dans les années 80 et en fait le libraire était totalement d'accord avec moi il me disait je suis d'accord avec vous donc Au-delà du mal quand on aime les polars il y a plein d'auteurs merveilleux je pense à Baptiste Beaulieu je pense à Virginie Climaldi qui nous font du bien tous les jours Agnès Soudic tous les copains il y en a plein il y en a plein il y en a plein Julien aussi Sandrel enfin tous les amis quoi Julien Sandrel qu'on a reçu il n'y a pas longtemps La chambre des merveilles la chambre des merveilles enfin il y a tellement il y a tellement de copains il y a tellement d'amis il y a tellement de gens merveilleux qui écrivent et alors la question les adaptations de cinéma ça arrive ou pas pour vous ? dis-moi mon dernier grand coup de coeur c'est « Tes filles » ah oui c'est génial Camille Laurence ouais il est magnifique vraiment il m'a tellement marquée j'y pense pratiquement tous les jours et c'est vraiment le dernier livre que j'ai lu qui m'a qui m'a chamboulé j'en parle aussi beaucoup c'est « Arrête avec tes mensonges » de Philippe Besson qui a été le déclencheur de Troyes carrément ouais carrément et pour ce qui est de l'adaptation cinématographique les droits de « Changer l'eau des fleurs » je l'ai décidé sont partis chez un producteur européen mais notamment dans une antenne italienne parce qu'il faut savoir que « Changer l'eau des fleurs » en Italie est un phénomène absolu depuis un an et demi mais vraiment absolu c'est-à-dire que Violette Toussaint c'est la madone en Italie et que du coup je l'ai cédé aux Italiens parce que je pense qu'ils le méritent totalement et on ne sait pas encore comment ça va être adapté mais ça va sans doute être adapté en série ça c'est sûr 4 fois 50 000 ou 6 fois 50 000 un peu comme l'amie prodigieuse d'Elena Ferranté qui est pure réussite une pure merveille et voilà et voilà suite au prochain épisode j'en sais pas plus pour l'instant alors moi je vais annoncer que « Changer l'eau des fleurs » va sortir chez Audiolib et si je suis bien renseignée c'est Tess qui fera la lecture et ça sortira en octobre même moi je ne sais pas vous nous apprenez des c'est merveilleux merveilleux donc voilà donc je vous l'apprends et est-ce que Tess on peut avoir la dernière lecture avant que Frédéric arrive avec les questions du public mais voilà oui c'est en octobre et voilà comme ça on pourra vous écouter à nouveau et je vais l'enregistrer bientôt je n'aimais pas Clotilde Marais j'étais sans doute jalouse de ses longues jambes fuselées qu'elle enroulait autour de la taille d'Étienne j'ai cette image qui me revient elle assise sur un muret lui debout se roulant des pelles elle est en short ses gambettes serrent ses reins à lui elle est pieds nus du rouge aux ongles pédicure parfaite ses spartiates d'oregis sur le trottoir la quintessence de la féminité j'ai envie de la pousser de prendre sa place d'être elle bien sûr je ne m'en suis pas manifestée j'ai tracé ma route sans respirer Clotilde Marais s'est volatilisée l'été de ses 18 ans quand elle a disparu toute notre ville a été troublée pourquoi partir sans laisser d'explication la moindre lettre en même temps cela ne m'a pas surprise outre mesure c'était une fille hautaine et secrète elle n'avait pas d'amis et traînait souvent seule j'ai envie de téléphoner à Nina au refuge pour lui raconter l'épave dans le lac mais jamais je ne le ferai juste une pulsion soudaine que je refreine aussitôt quant à Étienne je n'ose imaginer ce qu'il va ressentir en l'apprenant j'avais juste une dernière question avant Frédérique revienne Valérie est-ce que c'est incompatible de boire du thé et de jouer du synthé ? parce que ça m'a beaucoup fait rire ça parce que vous le soulignez donc si c'est souligné c'est que il doit y avoir quelque chose derrière c'est incompatible parce que j'ai écrit incompatible ? parce que vous dites Adrien joue du synthé et boit du thé je crois que les filles adorent ça c'est incompatible c'est rigolo c'est parce que ce que j'explique c'est que souvent on invite Nina ou Étienne et que de toute façon par défaut on invite Adrien au début on se dit bon il faut qu'on se traîne un peu le boulet Adrien sauf qu'il y a plein de filles qui aiment bien Adrien parce qu'il boit du thé et qu'il joue de la physique et qu'il est mystérieux et qu'il est mystérieux du coup on se dit les intelligents oui c'est Alain Souchon qui dit toujours nous on a fait de la musique pour plaire aux filles parce qu'avec Laurent on était tellement pas beaux que la seule façon de leur plaire c'était de jouer de la musique mais c'est tellement bouleversant en plus surtout venant d'Alain Souchon c'est plus facile de jouer de la guitare que du synthé j'ai envie de dire c'est jamais facile de jouer de la musique jamais c'est jamais facile la musique c'est très cool donc Dominique et de retour de retour non j'arrive en fait parce que je n'ai jamais été là alors et puis on va commencer avec une première question de Claude qui demande si vous êtes basée sur des faits réels pour construire cette histoire il y a toujours des faits réels dans mes romans notamment le refuge dont je parlais la directrice du refuge Maud qui est une jeune femme très belle comme ça qui peut aussi paraître très mystérieuse et qui est là en fait toute la journée parce que moi c'est très facile je suis marraine donc ça veut dire que je passe 4 fois par an je fais la photo j'aide un peu beaucoup mais je ne suis pas là tous les jours vous savez ce que c'est tous les jours on pousse les grilles on voit les chiens on est dans le nettoyage on est dans le placement parce que Maud elle est plus dans le placement dans la gestion comment on va faire quel bénévole va venir aujourd'hui pour les promener les entendre pleurer les placer ne pas réussir à placer les vieux c'est vachement douloureux donc c'est plutôt le contexte dont vous parlez c'est plutôt le contexte dont vous parlez plutôt qu'une histoire qui serait vraiment arrivée que vous auriez vu dans un journal par exemple c'est pas le contexte c'est vraiment moi c'est pas un contexte quand j'écris c'est ce qu'on peut ressentir quand on vit les choses donc il y a ça mais après il y a plein d'autres choses forcément l'adolescence la jeunesse de questions que j'ai posées de questions que j'ai posées autour de moi aux enfants aux adolescents les questions qu'on se pose nous adultes quand on fait le bilan quand on a 40 ans ça se passe sur 30 ans ils ont 40 ans aujourd'hui ça n'est pas du tout par hasard donc c'est un mélange en fait un mélange de réalité et de fiction toujours on se revoit parce que là vous êtes sur 30 ans donc vous replongez dans l'adolescence et parfois on a oublié des choses quand on écrit qui reviennent quand on écrit est-ce que vous avez eu l'impression de revivre une certaine partie de votre vie en écrivant ce livre-là j'ai plus revécu dans ce roman-là c'est la période où Virginie la narratrice qui nous raconte l'histoire de ses trois enfants dans la boîte de nuit que j'ai baptisé le Club 4 peut-être que là vraiment j'ai retrouvé les sensations du poppers de l'alcool de la musique du décor après il y a plein d'autres moments forcément mais c'est vrai que ce moment-là je me suis vraiment replongée dans mes propres souvenirs pour ça mais après c'est distillé un peu tout le long alors là j'ai Dominique qui écrit c'est pas une question mais c'est sympa de le lire quand même j'attendais avec impatience le troisième opus de Valérie Perrin tant j'avais été bouleversée par les deux premiers romans j'en suis à la page 284 de Troyes un pavé certes mais un véritable régal bravo et surtout n'arrêtez pas voilà je voulais vous lire ce témoignage d'ailleurs à cette occasion je rappelle qu'on peut s'emmerder copieusement avec juste 14 pages ça arrive tellement d'accord avec vous ça ne peut rien dire voilà c'est ça généralement quand on dit un pavé et qu'il y a une grande histoire sur plusieurs années souvent on freine des cas de fer pour ne pas avancer parce que tellement c'est bien alors ah tiens il y a Marie qui demande si vous pourriez écrire un rôle pour Tess ouais s'il te plaît merci Marie c'est une copine à vous Nantes je l'ai appelé je l'ai appelé oui oui évidemment j'en rêve je suis en admiration dans ma fille je pense que c'est une grande comédienne mais je ne le pense pas que je ne pense pas que ce soit une grande comédienne parce que je suis sa mère au contraire j'ai regardé extrêmement dur et je pense que c'est une immense comédienne donc évidemment elle n'aura pas besoin de moi pour lui écrire un grand rôle mais oui j'espère qu'un jour on fera que la synchronicité du fait que je puisse la mettre en scène serait un rêve bien évidemment alors pour continuer avec cette question Jacques dit dans votre parcours vous avez d'abord été scénariste comment est-ce que vous avez décidé de passer au roman en fait on ne décide pas je portais mon roman Les Oubliés du Dimanche mon premier roman bien avant d'être scénariste c'est un roman que j'ai porté 15 ans en moi c'est une envie je l'avais commencé je dirais en 1999 ou 2000 et puis après la vie fait que ça passe etc etc mais je le portais j'y pensais tous les jours je l'écrivais un peu en 2007 ma vie change et je me dis tiens je vais écrire un roman et la narratrice en sera Justine une jeune aide-soignante en état et là elle racontera l'histoire d'Hélène de Lucien Hélène qui est une vieille dame qui est dans une chambre dans les pas dans lesquelles travaille cette jeune femme et puis j'ai commencé à réécrire tout à partir de 2007 donc je ne l'ai pas décidé et puis après 2007 j'ai commencé à écrire des scénarios dont un scénario qui est très important pour moi entre 2011 et 2013 j'ai travaillé deux ans sur la structure de scénario sur la construction et du coup quand j'ai eu le film d'écrire ce film et qu'on l'a filmé et qu'on l'a réalisé c'est Claude Lelouch qui l'a réalisé il s'appelle Salon de thème avec Eddie Mitchell Johnny Hallyday et Sandrine Bonner entre autres j'ai vu dans ma vie personnelle six mois devant moi où je pouvais me permettre de m'asseoir et d'écrire un roman parce que tout le monde ne peut pas écrire un roman tout le monde n'a pas les moyens dans la vie d'avoir six mois devant soi et de pouvoir écrire et là moi c'est tombé juste pile poil donc du coup en 2013 j'ai écrit pendant six mois nom de somme j'ai fini cette histoire que je portais depuis très longtemps je l'ai envoyé à Alban Michel et en janvier je signé un contrat avec Alban Michel parce qu'il y avait un coup de cœur unanime du comité de lecture de cet éditeur-là c'est le seul auquel j'ai envoyé ce premier manuscrit du coup je n'ai pas décidé c'est la vie qui a décidé pour moi les éléments c'est une très belle histoire c'est une très belle histoire et d'ailleurs la question suivante qui est d'Anna est-ce que votre façon de concevoir les personnages s'apparente à quelque chose qu'on fait dans le scénario ou est-ce que c'est très différent parce que là vous parlez d'une structure on sent quand vous en parlez c'est drôle vous disiez tout à l'heure que vous ressentiez les choses et quand vous parlez de la structure dans votre voix et dans votre vibration on sent la structure qui encadre est-ce que c'est ça aussi pour le roman ? oui alors c'est je pense vraiment que mes romans sont très cinématographiques les trois que en gros d'abord ils sont extrêmement dialogués ensuite j'ai fait j'ai fait la lumière beaucoup comme vous disiez tout à l'heure on a aussi les odeurs on a les sons donc je pense qu'ils sont extrêmement cinématographiques et que ça n'est pas un hasard parce que je viens du scénario et de la photographie de plateau aussi donc j'ai ce regard là je vois très bien où on pose la caméra et c'est vrai que quelque part dans mes trois romans on pourrait presque dire moteur ça tourne et c'est presque ce que je fais en tant que romancière je fais vivre complètement mes personnages à travers des scènes de cinéma je ne peux pas dissocier les deux je sais que mes romans sont très cinématographiques c'est indiscutable et je pense en scène je pense en scène oui c'est très intéressant ça parce que cette histoire de penser en scène parce qu'on n'y pense pas jusqu'à ce qu'on soit confronté à la chose je me suis retrouvée à la Fémis pour des adaptations pour être en stage avec des gens qui voulaient faire l'adaptation de leur roman et il y avait une linguiste qui était là qui avait écrit un magnifique roman et qui avait beaucoup de mal à écrire des scènes et alors je lui dis mais tu ne les vois pas les scènes elle dit non je pense en mots et c'est extraordinaire ça veut dire que la structure du cerveau d'un romancier n'est pas toujours la même pour autant ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas décrire une scène etc le ressenti qu'on a quand on la lit est le même par contre elle n'écrit pas du tout de la même façon que ceux qui pensent en scène elle est à la Fémis donc elle devait être metteur en scène c'est ça ? non non elle est linguiste et romancière et elle faisait le stage pour adapter un de ses romans ah d'accord donc elle pense en mots et pas en images pas du tout en images j'avais jamais imaginé ça mais c'était très intéressant alors oui c'est très intéressant aussi je ne pense pas que ce soit votre personnage qui appelle mais elle s'appelle Nina et elle voudrait savoir d'où viennent ces enfants qui ont grandi seuls on en a parlé tout à l'heure mais d'où ça vous vient ces enfants dès le début dès Justine dès Justine il n'y a pas les parents Justement vous l'avez dit tout à l'heure mais justement elle se demande pourquoi est-ce que ce sont ces enfants-là qui m'intéressent ? mystère ah il y a des secrets de famille vous n'avez pas grandi seule pas du tout non non il me fascine mais comme les mauvaises herbes je le dis toujours les mauvaises herbes elles poussent quoi qu'il arrive entre les failles dans les interstices et elles m'intéressent depuis toujours parce qu'on ne s'a pas planté là et parce que malgré tout elles ont poussé avec un peu de soleil avec un tout petit peu de pluie et du coup je les adore ces gens-là je l'ai encore dit à Claude hier et puis je le dis tous les jours heureux sont les faillés parce qu'il est centré il est centré la lumière c'est une phrase d'Audiard il m'intéresse scénaristiquement et au niveau romanesque c'est sublime c'est sublime j'adore les faillés c'est exactement comme ça que sont les personnages ils ne sont pas parfaits c'est des quiens un qui est plus chiant de la perfection donc j'adore le côté sombre des gens en noir et en même temps lumineux et en même temps paradoxal et en contradiction permanente et c'est vrai que ces enfants-là m'intéressent beaucoup d'ailleurs le décor derrière vous c'est ça ce sont des interstices il y a des choses qui peuvent pousser entre d'accord d'ici là d'ici la fin de l'émission il y aura un palmier ou quelque chose qui va se passer qu'est-ce que vous faisiez avant que vous n'écriviez ? quel passe avait l'écriture ? pas qu'est-ce que vous faisiez dans la vie mais l'écriture elle était là depuis l'adolescence vous écriviez des choses ? non pas l'écriture mais la lecture d'accord beaucoup plus lire 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 beaucoup plus que l'écriture donc à l'adolescence vous n'écriviez pas le courrier de vos copains des poèmes ? ça m'est arrivé plutôt sur la fin quand je dis sur la fin vers la 30-40 ans des gens qui avaient besoin d'écrire un beau texte ils faisaient appel à moi mais comment ils s'avaient ? parce qu'il y avait quelques proches donc Katia qui avaient lu quelques nouvelles que j'avais écrites pour des concours et qui faisaient appel à moi pour l'écriture c'était plus ça ok donc vous n'écriviez pas et vous aviez écrit des nouvelles pour des concours ok on aura compris en tout cas Valérie elle écrit très bien les discours de mariage comment ? elle dit vous écrivez très bien les discours de mariage oh là là lire ça par exemple la voix haute c'est haut tu fais que pleurer tu te dis faut pas que ça s'entende faut pas que ça s'entende et j'avais le mec qui m'enregistrait Jean-Paul qui pleurait aussi donc il était là et après on n'arrivait plus à parler en disant on fait une pause c'est tellement compliqué c'est tellement beau c'est vrai qu'il est émouvant il est émouvant ce discours mais il est très bien fait donc si vous avez besoin d'un discours de mariage adressez-vous non non il y a 284 messages qui ont besoin d'un discours de mariage pour le mois de juillet on va s'arrêter là on va pas lui faire ça revenons au titre on dit que 3 c'est 2 contre 1 est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? non pas du tout parce que je pense pas qu'il y en ait 2 contre 1 j'ai pas du tout pensé à ça quand j'ai commencé à écrire ce roman non c'était vraiment 3 la trinité c'était la symbolique les 3 doigts les 3 doigts de la main on en a parlé au début l'hommage au 3ème album d'Indochine qui fait que d'un coup ils explosent complètement et puis qu'il y a 3 nuits par semaine tes yeux noirs voilà 3ème sexe et puis je voulais vraiment j'avais envie d'un titre très court voilà à partir du dimanche je changeais des fleurs voilà je voulais je voulais absolument un titre court et puis 3 j'avais choisi très très tôt cette photo dont j'avais vraiment flashé j'avais vu cette photo des 3 enfants qui se jettent dans l'eau comme ça je me suis dit mais ça c'est mon roman et d'ailleurs on a essayé plein d'autres possibilités on est revenu à cette photo là avec l'idée d'Alba Michel de rajouter un peu d'eau en dessous du bleu je la trouve très belle cette couverture et très intemporelle et aussi très importante pour moi pas par rapport aux oubliés du dimanche mais surtout par rapport à Franger des fleurs une couverture qui parle autant aux hommes qu'aux femmes parce que j'ai un gros lectorat masculin et ils ne peuvent pas se reconnaître dans une couverture comme celle de Franger des fleurs sur le grand format on a du rose du vert en plus ça sent un peu le feel good ce qui n'est absolument pas le cas de mes trois romans et du coup je voulais vraiment casser quelque chose voilà je ne veux absolument pas être dans une zone de confort moi je ne serai plus jamais une artiste le jour où je vais sentir que je suis plan plan et que je suis dans une zone de confort jamais vous aurez un petit tailleur rose bien non c'est ça c'est pas moi non elle est très été cette couverture mais je pense que l'histoire de deux contre un on a une sorte de réflexe Julie et Jim vous voyez c'est ça quand on voit trois deux garçons une fille mais c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça Catherine dans Julie et Jim elle est amoureuse des deux je ne sais pas oui c'est ça ça n'a rien à voir ça n'a strictement rien à voir c'est pour ça c'était bien de le préciser avec cette question parce que du coup on continue le mystère c'est pas du tout ce que vous pensez et bien moi je n'ai plus de questions Nathalie moi je voudrais juste lire un message à Valérie c'est notre libraire partenaire de ce soir c'est Philippe Fournier qui vous embrasse et nous on le salue il est encore dans sa maison de la presse à Mérignac il est encore en train de travailler donc on l'embrasse et il était libraire partenaire je vous embrasse et je vous aime et on était toutes les deux avec Stéphanie qui travaille chez Alain Michel on est toutes les trois une des premières signatures que j'ai fait il y a un mois à Mérignac et c'était insensé il y avait beaucoup 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 de monde et puis comme d'habitude des gens merveilleux voilà alors la musique a tellement d'importance dans ce livre et vous avez la chance d'avoir une fille comédienne on attend une lecture musicale évidemment il faut monter ça au théâtre je ne sais pas en maison de la poésie ou ailleurs je ne suis pas vraiment d'accord avec vous c'est une super idée ah je sens que ça chemine en tout cas il est là l'audiolibre il est disponible donc chez Philippe dans toutes les librairies vous n'hésitez pas à commander auprès de votre libraire ce qui n'ont pas toujours les tourniquets avec les livres audio vous pouvez le recommander il est là il est magnifique on va l'ouvrir alors j'ai enlevé le disque parce qu'il était là mais ça se présente comme ça un livre audio souvent on me dit vous n'avez pas montré on peut même l'écouter dans sa voiture c'est très pratique il faut le répéter c'est vraiment des sensations différentes c'est très intéressant d'ailleurs d'écouter un livre qu'on a déjà lu ou d'écouter directement un livre qu'on n'a pas lu on n'a pas du tout les mêmes sensations c'est très intéressant c'est sans doute comme j'aime bien dire ne lisez pas écoutez-le mais lisez-le quand même parce que je trouve que la lecture avant ou après peu importe je trouve que ça apporte un éclairage la lecture apporte vraiment un éclairage au texte vraiment d'abord on se laisse porter aussi quand on lit on est actif alors que quand on est voilà juste avec un casque et qu'on écoute la voix comme ça on se laisse vraiment porter l'imagination part c'est très différent avant de vous donner le mot de la fin mesdames je vais juste dire que demain on se retrouve à 19h avec Aniko pour la rencontre qui avait été reportée de la semaine dernière et c'est pour le livre Un étranger nommé Picasso qui est sorti aux éditions Fayard Valérie Tess un grand merci d'avoir été avec nous ce soir je vais vous laisser le mot de conclusion si vous le voulez bien on a essayé d'être le plus concis sans rien dévoiler parce que vraiment donc soit lisez en papier soit écoutez vous allez voir soit les deux oui les deux vous pouvez faire les deux voilà en tout cas c'est un roman fantastique et merveilleux on replonge notre adolescence donc rien que pour ça c'est génial c'est une vraie histoire d'amitié il y a un balayage sur tous les problèmes sociétaux j'ai envie de dire mais c'est surtout amitié avec un grand tas et un grand merci à Valérie Perrin parce qu'elle ne dit rien elle est très discrète mais elle a quand même une 13 prix pour les oubliés du dimanche elle a eu le prix Maison de la Presse avec Changer l'eau des fleurs et on vous souhaite plein de consécrations avec Troyes et voilà écoutez je vous embrasse je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt en librairie j'espère merci de nous avoir à bientôt